Tresser le tableau de variation de la fonction carré Moi je préfère de tracer la courbe représentative, la fameuse parabole C'est plus intuitif et plus visuel Regardez ce qui se passe ici Sur l'intervalle 0 plus l'infini La fonction est strictement croissante Cela veut dire que si a inférieur à b Cela équivaut à a² inférieur à b² Ici, sur l'intervalle moins l'infini 0 Si a inférieur à b, regardez Alors a² est plus grand que b² Voilà, il faut avoir cela en tête Je répète Dans ce cas a et b sont tous les deux positifs Dans ce cas a et b sont tous les deux négatifs Avec cette clé, on peut comparer pas mal de nombres Par exemple 1,5² et 6² On compare 1,5 et 6 Qu'est-ce que vous en dites ? Bien sûr, 1,5 est plus petit que 6 Donc, on utilise ça 1,5² inférieur à 6² Sans calculer bien sûr Un autre C'est le premier Un autre Moins 0,7² Moins 0,7² Et moins 0,082 Au carré Moins 0,7² Et moins 0,082 Au carré Bien sûr, on compare d'abord Moins 0,7 Et moins 0,082 et constater que ça, ce nombre est plus petit que ce nombre voilà, si je rajoute 2 0 700 est plus grand que 82 donc moins 700 est plus petit que moins 82 donc ça c'est comme ça, conclusion conclusion, mais oui, on est là on est là, avec A et B donc c'est l'inverse le point suivant pi moins 1 au carré est 16 drôle de question déjà que pi moins 1 on ne voit pas très bien combien ça fait et 16 n'est pas comme un nombre carré oui, mais pi moins 1, on peut savoir comment il est positif ou négatif pi moins 1 c'est environ 3,14 moins 1 donc ça fait environ 2,14 donc ce nombre est positif ce nombre est positif donc on est dans le premier cas pi moins 1 au carré et l'autre 16 c'est qui ? mais c'est 4 au carré donc on a comparé et ce deux nombres positif, positif premier cas on compare pi moins 1 et 4 qui est plus grand ? pi moins 1 et 4 bien sûr que pi moins 1 est plus petit que 4 donc c'est réglé le point suivant moins 1,25 au carré et 2,25 au carré ah, une drôle de situation ah, ces deux nombres ne sont pas tous les deux positifs ou négatifs mais que ça ne nous empêche pas de réfléchir parce que ce nombre c'est rien d'autre que 1,25 au carré moins, pas moins, ça fait plus et là c'est 2,25 au carré bien sûr que 1,25 est plus petit que 2,25 on est dans ce cas conclusion 1,25 au carré est aussi plus petit que 2,25 au carré 3,5 au carré et 4,2 au carré sont comment ? ben 3,5 est plus petit que 4,2 on est dans ce cas donc 3,5 au carré est plus petit que 4,2 au carré moins 4,5 au carré et moins 2,5 au carré tous les deux nombres sont négatifs donc on est dans la deuxième situation moins 4,5 est plus petit que moins 2,5 donc ici c'est l'inverse donc 4,5 au carré est plus grand comment on devient 5 au carré regardez, on est dans ce cas là encore un autre pi au carré et 3,2 au carré qui est-ce qui est plus grand ? pi est-ce qu'il est plus petit ou plus grand que 3,2 ? 3,14 est plus petit que 3,2 donc pi carré est plus petit que 3,2 au carré on est dans le premier cas 1 sur 5 au carré je n'ai plus de place et 1 sur 3 au carré ça c'est drôle ça ne veut rien dire 1 sur 5 au carré et 1 sur 3 au carré j'ai transformé ça j'ai transformé ça comme des fractions au carré quelle est plus petite ? 1,5 et 1,3 ? bien sûr qu'1,5 5e est plus petit qu'un tiers donc 1,5 au carré est plus petit qu'un tiers au carré on est dans le premier cas et est-ce que je trouve encore une petite place pour le dernier pour notre exercice ? oui allez moins 5 au carré et 3,5 au carré moins 5 au carré c'est rien d'autre que 5 au carré 5 au carré et 3,5 au carré 5 est plus petit ou plus grand que 3,5 c'est plus grand que 3,5 donc 5 au carré est plus grand que 3,5 au carré voilà